Celle qui est en voiture, elle est arrivée là, non ? Oui, je pense que c'est de l'air presque arrivée. Oui, dans deux minutes c'est bon, mais j'entends et je vois. Parfait, on va démarrer, à toi. Alors bonjour à tous et bienvenue à la cérémonie de remise des prix du Rallye Jeune Patrimoine pour sa huitième édition, un peu particulier. Et donc je laisse l'ouverture par le mot du directeur, monsieur Sensili, qui est présent aujourd'hui avec nous. Et donc, monsieur Sensili, à toi la main. Oui, bon, merci Florence. Et bienvenue à tous, je disais tout à l'heure dans la messagerie, à cette cérémonie de remise des prix. Comme vous le savez, cette année, cette remise des prix se fait en visio et comme le rallye lui-même, dans la mesure où les conditions sanitaires ne nous ont pas permis, comme traditionnellement, de faire notre rallye connectée en présentiel sur les sites. Mais ce n'est pas plus mal, puisque ça nous a donné l'idée de perpétuer cette formule en faisant le rallye toutes les années et en ne répétant qu'une fois sur deux en présentiel. Et chaque année, le rallye se fera en virtuel. Et donc, on pourra avoir un rallye mixte. Mais c'est des choses que nous allons avoir à travailler ensemble. Alors, comme vous savez, et on passe la diapo, le CAUE est un organisme que, ah là là là, je crois qu'on est parti très loin là. Donc, notre organisme d'intérêt public existe depuis le 3 janvier 1977 et à pour mission des formations sur les domaines que nous connaissons, l'architecture, l'urbanisme, l'environnement, le patrimoine. Et particulièrement, les formations et la sensibilisation à l'architecture. C'est dans cette optique que nous avons mis en place le rallye jeune patrimoine avec le partenariat fort. Et je félicite la DAC d'être à nos côtés dès le départ. Et je demanderai à Marnie Noël de nous dire un petit mot tout à l'heure qui représente la DAC, la Direction des Affaires Culturelles. Nous avons aussi des partenaires forts comme la région, comme le département et souvent des fournisseurs ou sociétés, je dirais, commerciales du territoire qui nous aident à vous remettre ces prix. Alors, depuis 2007, c'est plus de 14 ans aujourd'hui que nous tenons ce rallye jeune. Nous en sommes à notre huitième édition. Nous espérons que ce rallye sera perpétué. Et au-delà même de ce rallye annuel que nous allons faire, nous souhaitons voir chaque commune se doter des moyens puisque nous pourrons les accompagner pour mettre en place une logistique qui leur permette de faire leur propre rallye. Et ainsi, plutôt qu'un rallye jeune par an, nous aurons 32 rallies, voire 34, si c'est Martin et c'est Barthes, si c'est Athènes. Donc voilà les perspectives que j'ai pu dire. Au-delà de cela, il est bon de rappeler que nous ne nous attachons pas simplement à faire un rallye chaque année. Le CAUE a bien d'autres missions, comme vous le voyez écrit là-bas, en bas, informer, conseiller, accompagner, former, fédérer des acteurs du territoire. Et en ce sens, nous avons un site internet sur lequel vous pourrez vous renseigner sur l'ensemble de ces missions. les conseils que nous dispensons sur les conseils pour la construction, pour la sauvegarde du patrimoine, dans les domaines de l'environnement, sur les questions de l'urbanisme, bref. Et puis, en dernier lieu, nous rassemblons autour de nous un certain nombre de compétences pour dispenser des formations, mais aussi faire des manifestations d'envergures d'importance. Donc, tout cela, vous verrez, vous pouvez constater tous ces éléments-là sur notre site internet, ainsi que les différents sites que nous avons développés autour des missions que nous dispensons, notamment le conseil en énergie partagée, le réseau d'urbanisme durable, avec des actions pour l'énergie, fer, bref, j'en passe. En tout cas, merci d'être présent. Je ne serai pas plus long, puisqu'il s'agit, je crois que tout le monde est anxieux et attend des résultats. Donc, je laisserai d'abord Marie-Nourel nous saluer et ensuite, Florence nous fera un petit mot à l'eau. Marie-Nourel, tu nous excuseras, je ne sais pas si tu seras à même d'être mis dans l'encadré, mais en tout cas, merci de ta présence et merci de la présence de l'ADAC. Bonsoir tout le monde. Même si je ne suis pas dans l'encadré, ce n'est pas très grave. Je fais un coucou à ceux qui ont mis la palette et qui peuvent me voir. Écoutez, moi, je me présente, je suis Marie-Nouel Martial. Je suis conseillère pour l'architecture à la Direction des affaires culturelles. Donc, il faut savoir que les Directions des affaires culturelles sont des services régionaux déconcentrés du ministère de la Culture. Donc, on en trouve une dans chaque région. Ah, j'apparais dans le petit encadré. On en trouve une dans chaque région. Et nous avons pour mission, en tout cas au service des monuments historiques et de l'architecture, de promouvoir la qualité architecturale, de promouvoir les actions de restauration et de sauvegarde du patrimoine bâti. Et c'est à ce titre que, depuis quelques années, nous accompagnons le CAUE dans ses missions qui sont également les nôtres. Voilà. Donc, je suis ravie d'être parmi vous. J'ai le souvenir, pour la petite anecdote, de mon premier allié jeune avec le CAUE à Marie-Galance, qui était une folle aventure sur les trois communes en même temps. À cette époque-là, on avait la possibilité d'être en présentiel. Et c'est un souvenir que je garde et que je chéris parce que c'était assez extraordinaire de voir à quel point, avec très peu de monde, le CAUE a réussi à organiser une manifestation d'aussi grande envergure sur tout le territoire de Marie-Galance en même temps. Et voilà. Moi, j'ai été assez impressionnée par cette organisation. J'en parle encore. Monsieur Cécilie, si vous vous rappelez de la date, mais ça fait un moment. Et pourtant, j'en parle encore de cette manifestation. Donc, j'espère que vous vous êtes tous amusés. J'espère que vous participerez au prochain rallye parce qu'on apprend beaucoup de choses, même sur les territoires d'où on n'est pas originaire. Et ça nous permet d'aimer cette Guadeloupe qui est si grande, finalement, et si petite en même temps, qui a tant de paysages et tant d'architecture et tant de patrimoine à découvrir. Donc, merci à tous les participants. Merci au CAUE pour cette action qui dure, qu'on espère qui va perdurer encore longtemps. Merci, Marie-Noël. Et c'est bien ces souvenirs comme celui de Lamentin qu'on va voir tout à l'heure ou bien de Gauzier qui était parmi les premiers. Ces souvenirs-là qui font que j'appelle de mes voeux qu'en simultané que nous puissions avoir un rallye jeune dans chaque commune de façon que il y ait beaucoup de gens. Les gens n'ont pas à se déplacer ou les gens peuvent se déplacer pour changer de commune, pour un peu aller et ceux du Lamentin peuvent aller à, je ne sais pas, à Moronalo ou vice-versa. Ça enrichit les connaissances. En tout cas, ce ne sera pas dans très longtemps en espérant qu'on sera un jour en présentiel. Je ne désespère pas. Allez, Florence, à toi de poursuivre et d'ouvrir les manifestations. Merci, M. Sincélie. Donc, le CIE propose pas mal de manifestations, des actions comme des projets sur les chambres, sur nos différents domaines de mission. Donc, en architecture, urbanisme, environnement, énergie, paysage et patrimoine. Donc, des événements comme celui que vous avez vécu, les Rallye Jeunes, les quiz pour ceux qui sont connectés sur nos réseaux, les défis également avec le jeune public. On a également les outils pédagogiques, les valises thématiques, des supports écrits ou éventuellement numériques qu'on propose sur nos différents réseaux également. On a aussi les ateliers pédagogiques, lecture de paysages, voitiés à l'école. Donc, je pense que certains enfants qui sont connectés là connaissent un peu les vacilles à l'école parce qu'elles sont assez déployées sur le territoire. On a aussi des projets comme Tifertilier, Greniville, beaucoup plus vers les professionnels et on a également des séminaires ou éventuellement des webinaires avec la situation sanitaire que nous vivons dans le domaine du réseau d'urbanisme durable et également avec le conseiller en énergie partagée et le conseiller directeur qui est sur plutôt pour le grand public pour faire des économies en énergie et avoir les clés pour la réhabilitation de leur patrimoine. Prochaine diapos. Le rallye jeune, c'est une action qu'on mène depuis 2017 et qui a pour principe en fait de courir. C'est une cause d'orientation à travers les centres de bours où ça nous permet de découvrir les trésors de cette commune. Donc là, pour ceux qui ont déjà fait, je pense qu'ils connaissent, ils vont se reconnaître en fait dans les films. Les sites qu'ils vont découvrir présentent toujours un intérêt urbain, environnemental, architectural, soit naturel ou soit historique. Il s'agit aussi d'une manifestation ludique, festive et pédagogique. On a aussi le rallye à 16 objectifs. Donc, au niveau des objectifs de rallye, donc là, c'est vraiment pour cette découverte au niveau de ce patrimoine, mais aussi sensibiliser le grand public et notamment les jeunes sur les espaces urbains, sur l'amélioration de l'encadre de vie et surtout au respect de l'environnement. Mais surtout, améliorer la connaissance du vieillissement, promouvoir et animer le territoire. Donc, cette année-ci, nous avons innové le rallye. Donc, on l'a adapté. Donc, le rallye s'est vraiment adapté en fait par rapport à la situation sanitaire. Donc, nous avons proposé en fait une version vraiment plus interactive et connective. Mais bien avant, cet événement... Bien avant, vous avez vu, des sportifs, tout le monde s'accourt, on se dépêche, mais rassurez-vous, ce n'est pas une course de fond ni un marathon de New York ou de marathon des abîmes. C'est vraiment un exercice mental, un exercice virtuel, un exercice de réflexion au-delà de l'aspect parcours sportif ou parcours, je dirais, de promenade parce que, on le verra, ce n'est pas forcément les plus rapides qui gagnent, c'est ceux qui prennent le temps de réfléchir, de comprendre et de découvrir. Alors, la version interactive est connectée. vous avez tous participé à cette 8e édition le 16 octobre dernier de 9h à 11h. Vous étiez 8 équipes participantes. Bien sûr, il y en a eu 14 qui se sont inscrites à cet événement, mais je pense qu'on a eu quelques petits qui se sont excusés pour ceux qui n'ont pas pu participer. Et bien sûr, cette application qu'on a mis en œuvre a décliné trois types de jeux, donc l'événementiel que vous connaissez, le quiz solo et aussi le jeu multijoueur, celui que vous avez connecté et vous êtes, on va dire, un top départ. Vous avez reçu des énigmes, répondu à des questions et surtout à la fin, eu votre score pour votre édition. Donc là, on va commencer la remise des prix. Donc, on va appeler la huitième équipe qui a un score assez particulier. Donc, la huitième équipe s'est connectée dans l'après-midi, donc n'a pas fait le rallye entre 9h et 11h et ils ont obtenu bien sûr un score. Donc, à 15h23, ils nous ont envoyé leur score. Ils ont obtenu un score de 550 points et donc, comme ils étaient hors d'illais, donc, ils n'ont pas eu de points de bonus et donc, ils sont huitièmes. Donc, c'est l'équipe Alli. On va applaudir l'équipe Alli. Est-ce qu'il y a un représentant de l'équipe Alli? Non. L'équipe Alli a obtenu un lot, bien sûr, d'une valeur de... a obtenu un lot, donc ce sont des bons d'achat à la librairie générale. Donc, on va... Les lots sont aussi comme le rallye dématérialisés, donc vous aurez des petites cartes en tant que lot pour cette édition particulière. Donc, voilà. Donc, la septième équipe. La septième équipe, donc, elle, elle a terminé... Alors, elle, elle a mis un petit souci de connexion. Donc, elle s'est déconnectée vers 11 heures, a repris son jeu au même endroit où elle était, a continué son jeu et a obtenu un score de 490 points avec un bonus de 20 points, ce qui lui a fait 610 points. Donc, c'est l'équipe Les Colibris. Donc, c'est le représentant de l'équipe Les Colibris. Je crois que c'est lui. Colibris, c'est égal. Oui, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Oui, Madame Samati, ça... Tout à fait, Samati. Voilà. Merci beaucoup. Les enfants sont très contents, ils ne sont pas là actuellement, mais en tout cas, c'était une super expérience. On a découvert pas mal de choses, ça nous a demandé beaucoup d'agilité, de recherche, de réactivité, mais c'était très, très, très intéressant, vraiment. Allez-y, éclatez-vous, dites-nous tout ce que vous avez ressenti. Racontez-nous comment ça s'est passé. Comment ça s'est passé ? Alors, dans notre cas, en fait, on a mis un petit peu de temps avant de comprendre qu'on a pris un téléphone, en même temps une tablette, essayer de trouver, d'être le plus réactif possible. Après, on a eu une coupure. En fait, l'écran s'est gelé, donc il nous a fallu reprendre, appeler la centrale. Heureusement, ils étaient là pour nous aider, pour nous dire, OK, vous repartez, vous recommencez. Mais j'avais fait des captures d'écran. Ça a été très interactif, c'est-à-dire que même si on était à distance, parce que c'est vrai que ce n'était pas sur le terrain comme je pense les précédentes fois, pour nous, c'était la première fois. Mais ça a été hyper intéressant de découvrir certains endroits de la Guadeloupe, d'avoir à chercher par rapport aux photos, de se dire est-ce que c'est la bonne réponse. En plus, en même temps, comme c'était le matin, on était en activité, donc on cherchait pendant qu'on était en voiture, tout en essayant d'être sûr que ça ne coupe pas, reprendre l'après-midi, parce que, enfin, c'était, non, c'était très, 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 très riche et surtout, hyper ludique. Et ça, vraiment, alors, on aime bien jouer, donc ça aide, mais j'ai trouvé qu'en termes d'organisation, en termes de ressources techniques et de supports, vraiment, on avait été, enfin, c'était très, très développé et donc ça a beaucoup facilité le jeu parce que ce n'était pas redondant, il y avait plusieurs types de questions, ça nécessitait des fois des choses qui semblaient très simples, donc c'était à apporter de tous, donc des enfants et en même temps, des fois, beaucoup plus complexes et donc, pour ça, pour sûr, on y sera l'année prochaine si tout va bien. Merci, donc merci pour cette confiance et ce témoignage. Tout le monde ne pourra pas faire de l'autre témoignage, mais en tout cas, on est moins que chacun dise un petit mot quand même. OK. Je pense. Donc, vous avez eu un jour, votre prix correspond quand même à 80 euros de bons d'achat au niveau de la librairie générale. D'accord. Eh bien, merci grandement. Merci beaucoup. Merci, Joron. Juste un petit mot sur ces prix. Il faut savoir que, bon, habituellement, nous offrons des prix imprésentiels comme des tablettes, des téléphones, des bons pour aller sur des sites de découverte, etc., pour des jardins botaniques ou... Cette fois-ci, tu vas aller s'adapter et tout est habituel. Donc, vous aurez ce cadeau et en espérant que vous vous en ferez un bon usage, toujours dans l'esprit ludique, mais dans la recherche éducative pour les enfants. Donc, nous avons choisi une jeune équipe qui a repris la librairie générale de la Chazor et qui tente de redorer, enfin, comment je dis, perpétuer les plus anciennes du territoire de la Guadeloupe. Là aussi, c'est donc ce geste patrimonial que nous voulons marquer. D'accord. Merci. Alors, sixième prix, si je comprends bien, c'est... Je n'ai pas... Sixième prix. C'est ça, c'est bien fait. Sixième prix. Donc, ils ont eu 520 points et ils sont arrivés les premiers. Donc, ils ont eu 50 points de bonus et ça leur a fait 570 points au résultat final. Donc, c'est l'équipe Les Amazones. Y a-t-il un représentant des Amazones? Oui, bonsoir. Bonsoir. Son, on la revient souvent. Ce serait-ce les mêmes Amazones que j'ai connus à Sainte-Rose ou à Sainte-Anne ou à Sainte-Anne? Non? Non, alors pas du tout parce que nous, c'était notre première participation. D'accord. Eh bien, vous avez des sosies, alors. Les Amazones, on en trouve partout. Alors, en fait, il y a eu trois équipes Amazones qui se sont inscrites cette année-ci. Voilà. Juste faux. Donc, il y a une équipe qui avait 5 personnes en tant qu'Amazon. Mais, c'était justement qui nous ont dit qu'ils avaient un contre-temps et puis, ils n'ont pas pu se connecter. Mais, ils auraient voulu participer. Et là, nous avons, je pense que c'est Madame Dorothée? Oui, c'est bien moi. Voilà. Donc, Madame Dorothée, vous pouvez aussi nous faire un petit ce ressenti au niveau du rallye jeune. Alors, Madame de Colibri a dit déjà beaucoup de choses que nous partageons. Donc, je ne vais pas en reprendre. je vais juste ajouter que comme c'était une première édition pour nous, une première participation, donc, on en est sortis très contents, très satisfaites et en se disant déjà l'année prochaine. Après, c'est sûr que nous ne sommes pas contents de notre classement puisque nous sommes des compétitrices d'abord. Mais, c'est parce que, vous savez, quand c'est une première fois, on ne connaît pas vraiment comment les chefs se déroulent, mais d'orée déjà, on vous dit rendez-vous à l'année prochaine. Donc, on va s'organiser en conséquence. Là, c'est pour rigoler, mais sérieusement, on a trouvé ça très bien et le seul petit hic, ce sont les images. Vous voyez, parfois, il y avait des images de lieux qu'il fallait trouver et il y a eu quelques images qui étaient, je ne sais pas si c'est un problème de réseau, mais qui étaient très, très flou et qui ont forcé, enfin, qui n'ont pas aidé à élucider le souci. Je crois que j'en avais déjà parlé à Mme Adichie, d'ailleurs. Voilà, c'est le seul petit hic, sinon, on a trouvé l'organisation super, surtout dans ce contexte et on était très heureuses et on a prévu de recommander ça à des amis pour l'année prochaine. C'est bien, merci. Merci. Donc, vous avez un lot d'une valeur de 100 euros. Voilà. Merci beaucoup. Cinquième prix. nous passons à une équipe qui a rendu sa copie à 10h27, qui a obtenu 540 points et qui est arrivée qui a eu 35 points de bonus, ce qui a valu de 575 points sur l'équipe Les Wacondas. Les Wacondas, je sais que vous êtes là. on est là. Donc, voilà, un petit ressenti. D'abord, que c'est quoi Les Wacondas? Les Amazones, je connais, les Colibris aussi, mais Les Wacondas, dites-nous ce que c'est. Les Wacondas, c'est un film qui est sorti au cinéma en 2019 ou 2020 qu'on a beaucoup aimé et du coup, on a décidé de s'appeler comme ça, mais juste parce qu'on aimait bien. D'accord. Je vais voir ce film. Donc, nous aussi, c'était notre première participation qu'on a fait en famille avec ma petite de 9 ans, ma fille de 17 ans et un ami de 18 ans. Donc, on a eu un peu des disputes pour donner les réponses, mais ça a été dans l'ensemble. On est quand même satisfaits que ma fille soit déçue de ne pas être sur le podium, mais pour une première participation, c'était sympa. Donc, à refaire. C'est très bien. Vous vous portez sur le bon pied, comme c'est beau. à l'année prochaine. Question de podium, il faut savoir que nous avons un podium très large. Vous avez vu, il y avait huit places sur ce podium. C'est ça. Tout le monde allait sur le podium. Bien sûr, il y en a qui sont sur la marche la plus haute. Je pense que c'est celle-là que vous visez. Alors, bienvenue à l'année prochaine. Oui, elle visait au moins la troisième place, ma fille. Elle voulait au moins la troisième, mais bon, on ne peut pas toujours être parmi les meilleurs. à l'année prochaine, Cristal. À l'année prochaine, Cristal. Oui, à l'année prochaine. Donc, c'est parfait. Donc là, on va passer au quatrième prix. Je ne sais pas si elle est arrivée entre temps. cette équipe a eu aussi 540 points. Ils ont déposé leur copie juste avant les Wakanda. Donc, ils ont eu 40 points de bonus, ce qui leur a valu 580 points. Donc, c'est l'équipe de Naoto Time. outil. Donc, je pense qu'il n'y a pas de représentants de cette équipe. On n'a pas réussi à les joindre. voilà. Alors, la valeur du prix pour l'équipe de Wakanda s'élève à 115 euros de bon d'achat au niveau de la Libérie générale. et pour Naoto Time, la valeur du prix est de 120 euros également à la Libérie générale. Donc, nous allons passer maintenant au podium. Eh oui, les confettis commencent à tomber et on sent la puissance. Donc, on va savoir qui est qui est. Eh bien, ce troisième prix, alors? Alors, ils ont obtenu pour le troisième prix 560 points, un bonus de 45 points, ce qui aura valu 605 points. Donc, c'est l'équipe IDAT. Alors, cette équipe IDAT. de l'équipe IDAT. Oui, je suis là. Donc, bonsoir à tous. Ah, c'est Émeric, voilà. Oui, c'est moi. bien, ça a fait vraiment plaisir d'avoir participé, c'était la première fois. C'est une expérience très enrichissante. Il y a beaucoup de choses que j'ai pu apprendre par rapport au questionnaire sur le patrimoine. Des fois, on pense qu'on est locaux de l'île, donc on connaît tout, mais c'est faux. Donc, c'est une expérience qui est très enrichissante et qui m'a permis beaucoup d'apprendre. Donc, voilà, j'espère pouvoir participer au cours des prochaines années. Merci Émeric. Et puis, n'hésite pas, si toi-même, maintenant que tu connais le système, si tu découvres des patrimoines qui sont intéressants, n'hésite pas à appeler Florence, à lui dire, tiens, il y a des choses intéressantes et ça nous permettra nous aussi de nous enrichir de vos connaissances, de vos recherches. Parce que, en fait, c'est un rallye formateur, ça vous aide à apprécier le patrimoine et à découvrir là où vous êtes ce qu'il peut être patrimoine. Et je pense que Marie-Noël, qui est avec nous, ne sera trop contente d'elle aussi d'enrichir à la direction des affaires culturelles les connaissances du territoire. Alors, tu auras un très gros prix pour tes 605 points et donc, Florence va te l'annoncer, toujours à la Librairie Générale. J'espère que tu en feras un très bon usage. Ce sera un prix de 150 euros. Donc, avec ta coéquipière, je pense qu'elle est là également. Oui, je pense qu'elle est là. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Et Linsey, tu as des choses à dire? Mais pour moi, je suis, j'ai été très heureuse de participer et j'ai appris en fait qu'en Guadeloupe, on a un vaste patrimoine et en général, on ne fait pas attention, mais là, ça nous a permis de mettre nos connaissances empathiques et de les utiliser. Merci beaucoup. Merci et à bientôt. À bientôt. Alors, notre deuxième prix. notre deuxième prix. Donc, a obtenu a obtenu 580 points avec un bonus de 30 points supplémentaires de niveau 610 points. Donc, c'est l'équipe ZAB. L'équipe ZAB, est-elle représentée? Oui. Bonsoir. David, je me disais bien que c'était un gagnant. Merci. Surtout avec les coéquipiers que j'ai vus derrière tout à l'heure. Là, on a la famille qui est venue pour les fêtes de fin d'année. du coup, on a un peu de monde à la maison. Et là, je représente aussi ma femme qui a participé avec Éloine qui est là, qui se cache. Et donc, moi, j'étais là, mais ponctuellement. Et voilà, on est content d'être deuxième. C'est super. Et on avait déjà participé à une édition, c'était il y a 3 ans, à Bus d'habitants. Et qui était aussi sympa, qui est même personnellement plus sympa quand vraiment, on est sur les lieux. C'est quand même plus... Mais bon, on n'avait pas de choix. C'était déjà sympa de faire comme ça. Donc, voilà, je ne sais pas. vous avez gagné un vieux habitant ? Je crois qu'on a été, je ne sais plus, deuxième ou troisième. C'est les Poulidors, alors. Mais non, mais c'est bien, on a appris plein de choses aussi. Il y avait des choses, bon, ça fait 7 ans qu'on est en Guadeloupe, on ne connaît pas tout, il y en a encore à apprendre. Mais du coup, c'est vrai que ça nous a permis d'apprendre pas mal de choses, du coup, de fouiner aussi. Il y avait des choses qui étaient assez complexes quand même à trouver. Mais du coup, on a appris des choses, c'est vraiment le côté sympa avec les enfants aussi, du coup. Donc voilà, on espère pouvoir participer pour la prochaine édition. D'accord. Dites-moi, vous restez connectés, excusez-moi, vous restez connectés et vous aurez les informations sur les prochaines éditions. D'accord, pas de souci. Je vous demanderai quand même d'aller un petit peu plus loin. Qu'est-ce que ça apporte du point de vue patrimonial ? Vous avez… Ben, bon, il y avait des sites. Vous qui êtes là depuis 7 ans et qui ne connaissez pas tout de la Guadeloupe, est-ce que ce rallye jeune vous paraît quelque chose de pertinent qui apporte réellement ? tout à fait. Après, nous, on aime bien vadrouiller, donc en fait, on arrive, on va de site en site. Nous, on est sur la Basse-Terre qu'on adore, ça coûte souvent. Mais bon, en fait, de coup, on découvre des choses quand même dans les quatre coins de la Guadeloupe. Il y a la Grivellière, mais bon, en fait, il y a des sites, en fait, justement, il y a des sites, justement, qu'on pourrait aller voir directement par exemple, sur Grande-Terre, il y a des endroits où on n'est pas allé. Et ça nous a permis, je pense, d'ouvrir les yeux sur certains endroits. Et puis, même la faune, la faune, la flore, il y a quand même de choses qu'il y a encore à apprendre. On aime bien, on ne se lasse pas et comme je dis, en fait, on a encore des choses à voir, à apprendre, donc c'est parfait. D'accord, alors votre petit partenaire, il n'a pas un petit mot à nous dire. Ah, Éloane, vas-y, tu veux dire quoi ? Il vient de nous dire bonjour. Alors, ça va ? Oui. Tu seras le futur candidat premier l'année prochaine, n'est-ce pas ? Oui, peut-être, sûrement. Bon, allez, bon, donc, j'espère que ce prix que va vous annoncer Florence vous permettra à la librairie générale, comme je viens de dire, de vadrouiller un petit peu dans les rayons et voir ce qu'il y a de plus patrimonial, notamment des ouvrages sur le patrimoine de la Guadeloupe. Il y a des choses intéressantes. Parfait, merci. Je vous souhaite donc bon vent. Donc, vous avez une valeur de 150 euros. Ok, parfait, merci beaucoup. Allez, je t'ai mis. Bon, bon, nous allons passer à notre première équipe qui a obtenu 590 points et ont eu la 7ème place, donc 25 points de bonus qui a obtenu 615 points. Donc, c'est l'équipe Hibiscus. Donc, on vous applaudit les équipes Hibiscus. et c'est le feu d'antifuice. Bonsoir, merci beaucoup. Pour moi, c'était une première expérience et donc première édition. Je ne connaissais pas du tout. C'était ma soeur qui m'a fait découvrir, qui m'a dit bon, allez, viens, ce serait bien qu'on fasse le rallye jeune. Donc, elle m'a fait découvrir. Elle avait déjà participé il y avait, je crois, deux ans. et du coup, c'est une belle découverte. On ne peut pas avoir la caméra. Bah, je n'ai pas trop. C'est vrai que j'ai mal. Alors. Non. Attendez. Est-ce que je ne suis pas sur place ? Oui, c'est grave, c'est grave. Voilà. Bonsoir. Comment c'est le jeu ? Comment ? Je crois que Stella, non, c'est Stevie, je crois. Non, c'est Stevie. Stevie. Bon, bah, continue, en attendant que l'on t'affiche. Notre technicien a du mal. tu as trouvé, c'est Stevie. Oui, c'est ça, c'est Stevie. Voilà, continue. Donc, tu disais. J'en étais où ? C'était ma première édition et c'est ma soeur qui m'avait entraînée. Du coup, je suis très heureuse d'avoir participé parce qu'il y avait des endroits que je ne connaissais pas. Et d'ailleurs, je pense que ce sera surtout des endroits que j'irai visiter à l'avenir. Et voilà. Du coup, merci à vous. Et puis, évidemment, comme je l'avais dit la dernière fois, j'ai trouvé que la version en tout cas dématérialisée j'ai trouvé difficile. D'où pour qu'on l'a rendue dans les derniers. Voilà. Malgré tout, avec des réponses justes, c'est ce qui est le plus important. Oui, oui, on a essayé de faire au mieux. Voilà. Comme je le disais tout à l'heure, rien ne sert de courir, il faut partir à point et surtout avoir les bonnes réponses. Je suis entièrement d'accord avec vous. Cela dit, il ne faut pas non plus se faire éliminer en étant hors délai comme c'est arrivé à certains. Bon, en tout cas, on essaie de faire en sorte qu'il y ait le maximum de podium, comme j'ai dit tout à l'heure, de façon à se retousse, à un prix. Les prix en présentiel sont beaucoup plus intéressants puisque là, on ne vous laisse pas le choix. C'est nous qui les offrons et à ce moment-là, il est comme tout cadeau, il est mieux de recevoir un cadeau qu'on n'attend pas plutôt que d'avoir à le choisir soi-même. mais tant pis, c'est des conditions au fait qu'on vous laisse le choix et vous aurez donc un bon de 300 euros, je crois, Madame, confirmez-moi, Madame Hachi, pour ce premier prix à la librairie générale. C'est bien ça, de 300 euros. Merci beaucoup. On en fera bon usage. Voilà. Alors, la fin des cérémonies, d'habitude on danse, on chante, on rigole, on boit aussi, parce qu'on a souvent des boissons rafraîchissantes puisqu'on transpire. Là, ce n'est pas le cas. J'espère que chez vous, vous avez des boissons, donc je vous invite donc en toute modération et sans alcool. Et puis, je ne sais pas quel rendez-vous Florence vous donne, mais j'aimerais quand même laisser la libre parole à ceux ou celles qui voudraient intervenir avant que Florence ne... Marie-Noël souhaite intervenir. Oui, il y a Marie-Noël. Oui, je souhaitais juste une petite précision puisque vous avez tous appris sur le patrimoine, vous avez tous découvert des choses que vous ne connaissiez pas du territoire. Il faut savoir qu'une des missions de la DAC, c'est aussi d'éditer des ouvrages. Et cette année, vient de sortir la nouvelle édition sur les monuments historiques de Guadeloupe. On en a 135 qui sont classés et inscrits sur le territoire. C'est un livre qui s'appelle Monument historique de Guadeloupe avec l'habitation Zévalos et la maison principale en couverture. Il est sorti aux éditions HC et Hervé Chopin édition. Et ça vous permettra de découvrir du patrimoine devant lequel vous passez tous les jours et vous ne saviez pas que c'était protégé au titre des monuments historiques. Voilà. Dans le même ordre d'idée, Marie-Noël, il y a quelques années, deux, trois ans, nous avons collaboré à l'édition de Hervé Chopin toujours sur le patrimoine de la Guadeloupe sur l'ensemble du territoire. Patrimoine non-inscrit, non-inscrit, non-classé et qui présente nombre de sites et de lieux qui méritent votre visite, votre regard. Il y a un petit texte que nous avons concocté nous et nos partenaires architectes, paysagistes et autres pour décrire un petit peu chacune des œuvres qui ont été présentées dans cet ouvrage. Je crois que ça s'appelle… Donc il y a encore de quoi découvrir le patrimoine. Joël a rappelé le monument historique de la Guadeloupe. Ça s'appelle le lien. Ah, il a mis le lien. Merci Joël. Merci Joël. Donc voilà. Donc on tient aussi à présenter notre webmaster, monsieur Nicolas Christophe. Christophe ? Un artisan de cette organisation qui s'est donné beaucoup de mal pour non seulement vous accompagner lors de cette manifestation, mais aussi beaucoup de mal pour mettre en place ce webinaire qui nous permet d'échanger comme si nous étions les uns à côté des autres. Merci Nicolas. Et nous nous voyons d'ailleurs demain pour perpétuer notre partenariat et aller plus loin dans notre organisation. À bientôt. Je remercie l'ensemble des participants. Je crois qu'il y a quelqu'un qui voulait intervenir. Je ne vois pas les doigts levés, mais bon, la personne prend la parole. Qui c'est qui veut dire un mot ? Je crois que tout le monde est satisfait. Il n'y a plus rien à ajouter. Alors, juste pour préciser, les lots vous seront envoyés directement sur vos sur vos adresses e-mails. Je crois qu'il y a simplement Joaille où on avait eu un retour de mail. Donc, il faudrait que vous renvoyiez un mail valide de telle sorte que vous recevez votre lot qui sera dématérialisé. que vous allez imprimer pour faire l'acquisition pour aller dans la librairie. Et par contre, les lots sont valables jusqu'au mois d'avril 2020. Voilà. D'accord. OK. Bon, ben voilà, nous sommes arrivés au terme de cette manifestation. Nous vous remercions d'avoir été présents. J'ai bien entendu que vous allez relayer cette organisation et l'intérêt que vous y avez porté auprès de vos amis et proches. Et nous espérons que nous allons nous rendre un petit peu plus performants pour que les images ne soient pas floues. Nous allons tirer les oreilles de nos photographes ou encore de notre webmaster qui ne les ont pas suffisamment rendus accessibles ou tout simplement nous allons interpeller Orange, SFR et les autres qui ont été nos partenaires jadis et de façon à ce qu'ils nous donnent des, comment je veux dire, des connexions beaucoup plus performantes pour que vous soyez je me rappelle c'était la session du Lamantin je crois on avait eu un partenariat avec Orange qui nous avait permis d'avoir des débits et des gratuités les puces que vous utilisiez ne débitez pas vos propres unités et ça permettait à chacun de bénéficier d'une meilleure connexion donc on fera en sorte que ce sera comme ça les prochaines en tout cas merci encore à tous merci à toute l'équipe du CAUE qui cela dit n'apparaît pas aujourd'hui ni pendant le rallye mais qui contribue considérablement à l'organisation à la mise en oeuvre de cette manifestation et je rassure Marie-Noël nous n'allons pas baisser nous irons encore plus haut encore plus beau encore plus loin et c'est ensemble que nous le ferons merci merci restez connectés vous aurez également les réponses à toutes les questions qu'on a moi je reste connectée pour apprendre des trucs du coup ben oui donc sur le même lien que vous êtes connectés pour jouer vous aurez aussi des réponses pour pour les questions et les énigmes qui ont été transmis à cette huitième édition voilà donc au revoir et bonne fête à tout le monde merci vous aussi merci ok bonne fête bientôt merci pareil merci 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 Merci.